Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Angèle qui a décidé de prendre la parole au sujet de sa condamnation face à Raphaël et Tiffany. En effet, le couple avait porté plainte contre elle pour diffamation et le tribunal a rendu son verdict cette semaine. Ils ont déclaré Angèle coupable et l'ont condamnée à payer plus de 21 000 euros au couple et à l'État. De son côté, Angèle avait affirmé que tout était fake puisqu'elle n'était au courant de rien. Hier, Raphaël et Tiffany sont revenus sur cette affaire chez Samzira. Ils ont expliqué qu'Angèle ne s'était pas rendu au procès et que personne n'était là pour assurer sa défense. Selon eux, la jeune femme n'aurait jamais accepté le courrier de l'huissier de justice qui l'informait de ce procès. En tout cas, Raphaël et Tiffany ont confié être très satisfaits du verdict. Il y a tout juste quelques minutes, Angèle est enfin sortie du silence et elle réagit à sa condamnation. Choquée par tout ce qu'il se passe depuis quelques jours, elle va faire appel et veut qu'un vrai procès ait lieu. Par ailleurs, Angèle fait une grosse mise au point et balance que Raphaël l'a aspergé de produits ménagers durant le tournage des Anges. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Shaila, Paul et Imanti qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, je vous fais une petite story très rapide pour vous faire un point sur la situation et surtout sur tout ce qui se dit dans les réseaux. Alors, première chose, je vois dans plein d'articles que j'ai perdu mon procès face à Raphaël et Tiffany, donc le procès concernant les Anges. Donc ça, première chose totalement fausse puisque le gros procès, donc le procès contre la production, le procès contre le harcèlement de certains candidats, ça, c'est le gros procès qui va arriver, qui va mettre du temps, d'où le fait que j'ai déposé ma plainte tard parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas la seule dans ce dossier-là, je ne suis pas la seule à porter plainte, ça met énormément de temps et c'est ça la grosse affaire. Donc, ce procès n'a pas encore eu lieu. Maintenant, quel est ce procès dont tout le monde est en train de parler en ce moment ? Donc ça, c'est un procès pour diffamation. Donc, ils ont porté plainte et ce procès a eu lieu sans que je ne sois au courant, les gars. Je ne sais pas si vous réalisez que j'ai été jugée sans même que je sois au courant, sans même que j'ai reçu une convocation. Donc, selon ces personnes, je leur dois 20 000 euros. Alors, ils se sont fait plaisir. Donc forcément, comme il y a eu absence de partie adverse, je n'étais pas là, je n'étais même pas au courant de ce procès. Forcément, vous avez la peine la plus haute puisqu'il n'y a personne pour vous défendre. Genre, enfin, je n'avais même pas un avocat qui pouvait me représenter. Donc, forcément, on va demander un... On va faire appel, tout simplement, pour qu'il y ait donc un deuxième procès et cette fois-ci, je serai bien présente. Tout ce qu'ils racontent sur les réseaux en ce moment, c'est du grand n'importe quoi et l'affaire n'est pas du tout classée. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point ces gens sont hors réalité. Le mec m'a aspergé le visage de produits ménagers, les gars. Ils m'ont agressée et ils me demandent 20 000 euros. Je ne sais pas si vous voyez à quel point ils sont dans un autre monde, en fait. Je pense qu'ils pensent encore qu'ils sont sur leur lutte de tournage, qu'ils sont entourés de 15 kékés en claquettes qui vont les défendre. Mais les gars, c'est fini le pistonnage. C'est fini le traitement de faveur. Là, vous êtes dans le monde réel. Donc, redescendez et soufflez avant de créer victoire. C'est un bon conseil que je vous donne. Cette fausse victoire, au moins, nous aura permise de voir une fois de plus le vrai visage de ces personnes. Il y en a certains qui se sont réjouis en rigolant alors qu'il y a quelques mois encore, ils jouaient les victimes à pleurer. Donc, les harceleurs continuent d'harceler. Rien n'a changé. Et on voit le vrai visage de certaines personnes, médias y compris. Je vous conclue tout ça rapidement. Donc, comme vous l'avez compris, l'affaire n'est pas du tout classée. L'affaire n'est pas gagnée. C'est loin, 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 loin d'être le cas. Et en ce qui concerne cette histoire de diffamation, ce sera très rapidement rectifié puisque, encore une fois, on ne peut pas juger une personne sans qu'elle soit au courant. Du moins, pas sans un rappel et justement pour qu'il y ait un vrai procès digne de ce nom. Voilà. Donc, c'est là qu'on va rigoler. Merci. Merci.